Musique What ? C'est déjà avoir gagné d'être là. Je ne vendrais pas ma maman, je ne vendrais rien du tout, mais je ne sais pas à quoi je suis prête, mais en tout cas à beaucoup travailler. Moi je serais prête à rester moi-même. Sincèrement ce serait super de gagner, mais c'est déjà cool d'être là. Pas de croche-pâte, rien de sournois. Juste être la meilleure, dans le sens où être la meilleure pour moi-même, c'est-à-dire présenter la meilleure performance que je puisse faire, danser en partie, en choisissant cette chanson, de rien regretter et puis sentir que je suis fière de moi. Après, on est tous des petites fleurs là, donc on a tous notre place dans le jardin. 2019, ça a été n'importe quoi en fait. Ça a été plein de nouveautés, plein de premières fois, plein de choses qui se sont débloquées d'un coup, alors que moi je fais effectivement de la musique. C'est mon métier depuis 7 ou 8 ans, je crois. Je crois que le meilleur souvenir de mon année, c'est l'Olympia. Parce que j'écoutais un vinyle de Vrel, c'était un concert à l'Olympia. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai vu les lettres rouges, et je crois que c'est un souvenir que beaucoup d'artistes partagent, parce que beaucoup d'artistes ont fait l'Olympia, mais je crois que c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Le meilleur souvenir de mon année, franchement, il y a eu des sacrés trucs cette année, parce que chaque étape à chaque fois était dingue, mais je dirais que pour finir l'année, il y a un artiste qui m'a fait une très belle surprise, c'est Mathieu Chédide, qui m'a invité à faire ses premières parties, notamment son Bercy. Je pense que c'est toutes les rencontres que j'ai faites sur la scène quand je venais dans certaines villes pour faire la promotion justement de mes chansons, et je venais interpréter quelques chansons sur scène, et quand je voyais les gens réagir avec moi, les gens chanter « Toutes les machines ont un cœur », ça fait plaisir de voir qu'ils connaissaient la chanson. C'est bête, parce que quand je vois certains artistes qui sont en concert et qui chantent leurs chansons, ils sont même plus étonnés parce que c'est tellement connu, mais moi, comme je débute, c'était assez fou. Il y a des concerts qui ont été sublimes, que j'ai adoré, comme on a joué au Trianon, c'était la date parisienne que j'attendais, c'était vraiment super. L'Elysée-Montmartre, c'était une des dernières dates que j'ai faites à l'automne, et puis c'était ma date, c'était à Paris. Et Paris, évidemment, c'est là où, enfin, je n'habite pas exactement à Paris même, j'habite en banlieue, mais Paris, c'est un peu ma ville d'adoption maintenant, c'est là où je suis tout le temps. Et donc, quand même, c'est là où le plus de gens me connaissent, où il y a tous mes proches, ma famille, et être dans une salle de 1 400 personnes, archi-full, où en fait, tout le monde est déjà conquis, et déjà heureux de te voir, et une énergie, enfin, je ne sais pas, j'aimerais souhaiter en fait à tout le monde de vivre ça, de se sentir aussi aimé, et même si ça ne dure que quelques, une heure, disons, ça remplit d'une grande, voilà, d'un grand, comme ça, d'un grand soupir qui fait du bien. ... ... ...